Eh bien bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir, à distance du fait des réglementations sur le confinement, de recevoir sur UPR TV Louis Fouché. Alors Louis Fouché, c'est quelqu'un qui n'était pas du tout connu il y a encore plusieurs mois, mais qui, depuis maintenant quelques mois, a beaucoup gagné en notoriété sur Internet. Il est à la tête d'un groupe qui s'appelle RéinfoCovid. Il va nous en parler. Il est à Marseille. Je suis dans nos studios à Paris. Et je le remercie beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors toute première question. Qui êtes-vous, en fait, Louis Fouché ? Bonjour, M. Alessolino. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de me recevoir. Effectivement, comme vous l'avez dit, j'étais propulsé dans les réseaux sociaux et ce n'était pas du tout mon but. Je suis plutôt partisan d'une maxime qui est « Vivons heureux, vivons cachés ». Oui, ça, c'est ce que me disait ma grand-mère. Mais les circonstances ont fait qu'effectivement, j'ai été appelé quelque part à rentrer en résistance. Donc, moi, je suis médecin anesthésiste réanimateur à Marseille et je prescrise d'emblée, c'est une sorte de contrat moral que j'ai passé avec mon institution, que je parle pour moi et que je parle aussi au nom du collectif dont je suis le porte-parole et qui a d'autres porte-parole aussi. Je ne parle absolument pas pour mon institution. L'autre chose que je peux vous dire en préambule, et tous les médecins devraient le faire quand ils font une intervention publique, c'est que je n'ai pas de conflit d'intérêt relatif à ce dont on va parler. Sur la base Transparence Santé qui a été créée par Dominique Maralin qui, quand il a repris la NSM au moment du scandale du Mediator, quand il a essayé de faire le ménage dans ses agences nationales qui sont en charge des régulations, à l'occurrence du médicament, il a essayé de faire le ménage et il a décidé qu'il fallait lutter contre les conflits d'intérêts et les liens d'intérêts, ou en tout cas donner de la transparence. Donc sur Transparence Santé, j'ai 450 euros de conflits d'intérêts avec différentes industries pharmaceutiques qui sont en fait les staffs de service, c'est-à-dire les réunions du service où il y a des goûters, juste comme ça, où mon nom a été inscrit systématiquement, sans que je m'en rende vraiment compte, en fait on me faisait signer un papier. Quand j'ai pris conscience de ça, j'ai complètement arrêté de participer à ces réunions-là. J'ai fermé ma porte au laboratoire pharmaceutique depuis plus de deux ans maintenant. Alors vous avez quel âge exactement ? Moi j'ai 41 ans, je suis père de famille, j'ai trois enfants. Comme je vous l'ai dit, je suis médecin anesthésiste réanimateur, mais j'ai aussi d'autres casquettes. Je m'intéresse à l'anthropologie de la technique, j'ai un master 2 d'éthique, d'éthique médicale en fait, où je me suis principalement intéressé aux notions de disruption, d'effondrement et aux espoirs qu'il pouvait y avoir derrière. Donc je travaille beaucoup sur ces sujets-là en parallèle de mon activité clinique. Quelles sont, d'après vous, Dr Fouché, quelle est l'évolution de la situation que vous voyez sur la Covid-19 et quelles sont notamment vos positions sur cette question qui est sur le devant de la scène, qui est cette question de la vaccination, vaccination qui n'est pas obligatoire, mais dont on comprend que le gouvernement la met en avant. Si j'ai bien compris, il y a environ 6 vaccins qui sont achetés ou qui ont été achetés par l'UE. En France, on veut en promouvoir. Le gouvernement a décidé d'en promouvoir pour le moment deux qui sont les vaccins de Pfizer-BioNTech d'un côté et de Moderna de l'autre, qui ont la particularité d'être tous les deux fondés sur la technologie tout à fait nouvelle de ce que certains appellent une thérapie génique avec ARN. Je vois que dans le reste du monde, on ne fait pas du tout pareil. Je vois qu'en Chine, on développe un vaccin qui est beaucoup plus classique, qui se rapprocherait un petit peu de la technologie du vaccin fabriqué pour lutter contre la poliomyélite, si j'ai bien compris. Il y a également le vaccin russe Spoutnik qui se développe et dont je vois qu'il va être fabriqué, si j'ai bien vu, en Égypte, en Inde, etc. Je voulais savoir, vous et les personnes que vous représentez, c'est quoi votre position exactement sur la vaccination de façon très générale, sur la vaccination pour la Covid en particulier, et à l'intérieur de cette vaccination pour la Covid, sur les différents types de vaccins qui sont actuellement sur le marché ou qui sont en passe de lettre ? Oui, merci pour cette question. Elle est assez ample et elle pourrait prendre du temps. Je vais renvoyer vos auditeurs d'emblée vers des publications qu'on a faites et des vidéos qui ont été faites pour qu'ils puissent développer et prendre un regard assez ample sur le sujet. Je voudrais juste dire une chose avant de parler de ces vaccins, c'est que vous avez dit que cette crise finalement du Covid-19 était ce qui intéressait les gens, mais c'est ce sur quoi on les focalise. Et quand vous êtes focalisé sur quelque chose, vous avez intérêt à prendre du recul, de l'ampleur, à regarder de manière ample le fait que cette crise du Covid-19 est en fait une crise systémique, qui n'est pas que sanitaire, qui est aussi une crise économique, une crise sociale, une crise démocratique, une crise financière, une crise scientifique. Et donc toutes ces dimensions-là sont intriquées à telle enseigne que RéinfoCovid a vocation à se déployer en RéinfoSanté, puis en RéinfoDémocratie, puis en RéinfoCourage, et encore plein d'autres choses. Donc je vais essayer de répondre à votre question en essayant de contextualiser les choses d'abord, pour donner une big picture avant de rentrer dans le détail. La deuxième épidémie, un variant 4 à Marseille, est en train de se tasser. C'est-à-dire que petit à petit, les lits se vident, d'ailleurs vous sentez que l'ambiance est retombée en termes de stress. Il n'en reste pas moins que cette épidémie a généré un vrai choc, une vraie tension, pour la deuxième fois consécutive, sur un système de santé qui est extrêmement malade. Un système de santé qui est désinvesti dans une idéologie néolibérale mondialiste depuis des années. On a eu moins de 69 000 lits d'hospitalisation en 15 ans. Les lits de réanimation n'ont pas bougé ces deux dernières années, mais ils avaient été diminués aussi. Les soignants ont subi des coupes sombres. On a dégraissé le mammouth, comme le disaient certains hommes politiques. Et on l'a fait non seulement dans le secteur sanitaire, mais on l'a fait dans le secteur de la police, dans le secteur des pompiers, dans le secteur des préfectures, dans tous les secteurs possibles, puisque l'idéologie est de nous amener à un modèle où il n'y aurait plus d'État. Donc il faut savoir, il faut comprendre que finalement, ce choc que subit les hospitalisations classiques et les réanimations, il est attendu. Si vous voulez, on est dans un système non résilient, qui n'est pas capable de s'adapter à un choc extérieur. La résilience, c'est justement cette capacité de s'adapter, et même de trouver des forces nouvelles dans un choc extérieur. L'autre élément de contextualisation, donc il faut rendre à César ce qui est à César, c'est qu'effectivement, il n'y a pas rien eu. Il y a eu quelque chose de très sévère pour l'hospitalisation, pour les soignants, pour les médecins, et tout le monde est fatigué. Tout le monde en a marre, en fait, de cette histoire. Les soignants en premier, mais les réanimations sont en train de se vidanger doucement. L'autre élément de contextualisation, c'est qu'on peut dire que ce choc sur le système de santé a induit des contre-coups des victimes collatérales au niveau sanitaire, c'est-à-dire que victimes collatérales de la surcharge de l'hôpital, mais aussi de la narration de la peur. C'est-à-dire qu'on a eu des gens qui ne sont pas venus se faire soigner parce qu'ils avaient peur de venir à l'hôpital, simplement peur du Covid-19. Donc vous avez des gens qui ont eu des artères du cœur qui se sont bouchées, et qui ne sont pas revenus se faire ouvrir dans les temps cette artère, et qui se retrouvent avec des cœurs extrêmement fatigués et une insuffisance cardiaque qui va se prolonger dans le temps, des choses qu'on ne voyait plus depuis 30 ans en fait, parce qu'on a toutes les techniques à disposition pour soigner correctement les infarctus. Des gens avec des leucémies, des lymphomes, des cancers, qui arrivent avec 6, 7, 8 mois de retard diagnostique et thérapeutique dans des situations finalement, pareil, de retard et de perte de chance pronostique extrêmement importantes. On a en parallèle des vagues de suicides, de dépression, d'anxiété, et donc si on ne regarde qu'avec un tout petit bout de lorniette, comme le feraient les fact-checkers du monde de libération, les ététiciens, la secte des ététiciens, on ne voit qu'un tout petit morceau de l'image. Et vous ne pouvez pas regarder le monde avec un microscope, où vous voyez des tout petits fragments qui ne vous permettent pas de comprendre l'ensemble du phénomène. Donc on a à la fois cette crise sanitaire sur le Covid, mais tous ses effets secondaires. Et il n'en reste pas moins qu'à la fin de cette épidémie, quand elle est correctement prise en charge, et l'IHU le démontre chaque jour en fait à Marseille, la létalité et la mortalité de cette épidémie sont faibles. Et c'est une maladie finalement, effectivement, qui remplace quelque part la grippe, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de compétition virale entre les différents viridés, et finalement on a vu assez peu de grippe, et on a vu beaucoup de coronavirus, et peut-être qu'on pourrait parier que dans les temps à venir, et dans les années prochaines, peut-être le coronavirus restera l'infection dominante, alors que la grippe sera diminuée, que d'autres infections respiratoires virales seront diminuées. La mortalité globale de cette épidémie, il y a des alentours de 0,05 pour 1 000 mortalité, c'est-à-dire sur toute la population, fait que 99,95% des gens survivent. Il faut rassurer les gens, vous pouvez souffler un grand coup. La létalité, c'est-à-dire la mortalité chez les gens qui ont un test positif, est quand ils sont bien soignés, à l'IHU, à Marseille, ça ne veut pas dire que les autres soignent mal, mais c'est-à-dire qu'ils ont pris des stratégies différentes, qu'il s'agit de... Maintenant, on fait le compte, on peut faire le bilan après le match, c'est des dossiers qui doivent être ouverts, et essayer de comprendre pour faire mieux dans une prochaine épidémie, cette létalité à 0,5%, 99,5% des gens survivent. L'autre chose, c'est que les gens qui sont toussés ne sont pas des gens, pas n'importe qui en fait, ce n'est pas un coup de tonnerre qui pourrait frapper n'importe quelle personne le jour au lendemain. Les enfants ne sont pas malades, ne sont pas vecteurs, ne sont pas transmetteurs. sur 7 millions d'enfants de moins de 15 ans en France, je vous laisse deviner combien il y a eu de morts, il y a eu trois morts, dont deux avaient des dossiers extrêmement lourds d'auto-immunité et d'immunosuppression au long cours, et un, on ne sait pas, mais peut-être. Donc c'est une maladie qui ne touche pas les enfants, de même, les enfants ne transmettent pas la maladie, ou très peu, l'accord de Cray nous le montre, qui a été très étudié, ainsi que le cas des Contamine, qui est un enfant qui a eu, je crois, aux alentours de 178 cas contacts, qui ont été extrêmement bien étudiés, et qui montre que cet enfant, qui est passé par trois écoles différentes, qui a trois frères et sœurs, et cet enfant a contaminé zéro personne. Alors ça sert à quoi de mettre des masques, alors, au moins, aux enfants à partir de 6 ans, alors ? Pour moi, c'est une perversion. Il s'agit d'une mesure qui est quelque chose d'absolument incroyable, en fait. Ça consiste à faire du mal aux enfants, et je crois qu'il faut arrêter ça, mais le problème, c'est que les gens n'arrêteront pas, dans une situation de peur ou de panique, sur des arguments rationnels. Il faut aussi prendre soin de cette peur, et considérer que les gens en face de vous ne sont pas ni idiots, ni hypnotisés, ils sont simplement malades, en fait, au niveau psycho-affectif de cette épidémie, et notamment les professeurs, les enseignants, les proviseurs, ils sont malades de la pression qu'il leur a imposée par leur tutelle, ils sont malades de manière systémique, et si jamais j'étais à contre-courant, je risquerais d'être exclu du groupe. Et cette notion d'exclusion du groupe, de parité, est extrêmement importante à comprendre le faible niveau de résilience des gens. Parmi les médecins, peu de gens parlent, alors même que certains n'en pensent pas moins, parce qu'ils auraient peur d'être exclus du groupe. Peu de politiques parlent, vous avez vu que la contradiction politique est très faible au sein de l'hémicycle, on surjoue même la gravité dans l'opposition politique à la majorité, sinon vous risqueriez simplement d'être tellement à contre-courant que vous seriez exclu. Or, comme on l'a dit tout à l'heure, l'humain est un être de lien, c'est quelque chose qui est absolument plus fondamental que la vérité. Vous préférez la parité à la vérité. — Écoutez, là, je vous interromps, parce que je bois vos paroles. C'est quand même ce à quoi je suis confronté depuis 14 ans. C'est-à-dire que lorsqu'on est en opposition vraiment sur des sujets de fond avec la pensée dominante, on risque en effet de se retrouver isolé. Et ça nécessite d'avoir effectivement les nerfs assez solides et une forte personnalité pour résister à cette pression du groupe. Vous le citiez à l'instant. Effectivement, moi, je suis assez sidéré de constater que sur ces questions de vaccins sur lesquels, si vous me le permettez, on va revenir tout de suite, je suis assez quand même considéré de constater que sur les réseaux sociaux, dans la rue, autour de soi, on voit quand même énormément de gens qui sont très mécontents, voire furieux. Et moi, j'entends énormément de gens qui disent « Il est hors de question que je me fasse vacciner, notamment par les vaccins de nouvelle génération à ARN ». Et ce débat-là, je ne le vois pas chez les politiques qui sont admis à parler dans les grands médias, puisque même Mme Le Pen ou M. Mélenchon, qui nous sont présentés systématiquement comme les opposants au système, ont l'un et l'autre dit qu'à titre personnel, ils se feraient vacciner. Et je vois d'ailleurs qu'il est question de sujets importants, c'est vrai, mais sur par exemple, est-ce qu'on peut filmer, oui ou non, des policiers pendant des manifestations, c'est un sujet effectivement important, mais c'est un sujet encore beaucoup plus important à mon sens que de savoir si l'on va vacciner des millions de Français avec des vaccins qui ne sont pas pour l'instant, dont on ne connaît pas les conséquences. Et là-dessus, j'ai l'impression que le débat politique est quasiment inexistant en France, sauf sur Internet. C'est d'ailleurs une des raisons, à mon avis, pour lesquelles beaucoup de gens se sont tournés vers le professeur Raoul, vers vous, Louis Fouché. Enfin, c'est en tout cas mon sentiment. Pour en revenir au vaccin, alors la question d'origine, d'abord, est-ce qu'il faut un vaccin quand on a 0,5% de létalité ? À mon sens, non. Je pense... Et en plus, si vous deviez tester un vaccin, il faudrait le tester face à ce qu'on appelle un goal standard, c'est-à-dire un comparateur qui soit le bon. Si vous testez un vaccin versus rien, c'est-à-dire rentrez chez vous, bonne chance avec du paracétamol, on se revoit quand vous êtes en train de vous étouffer. C'est pas juste, parce que vous avez des stratégies alternatives à celles-là qui font bien mieux. Des stratégies qui consistent à prendre en charge la maladie précocement. Prendre en charge la maladie précocement, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire un bon maillage de médecins généralistes qui dépiste la maladie par les tests, avec des tests qui seraient bien calibrés, parce que vous savez aujourd'hui qu'on a un problème sur la validité des tests et leur interprétation, et leur prescription. Ils sont prescrits par l'ARS, par le ministère de la Santé. Non, les tests sont des outils diagnostiques à disposition des médecins pour affiner leur présomption diagnostique. Ce ne sont pas des choses qui doivent exister comme ça dans le vide. Donc, il faut utiliser les tests correctement. L'autre chose, c'est qu'une fois que vous avez un test positif, il y a un certain nombre de choses à faire, notamment de dépister si vous êtes en présence de quelqu'un qui risque de faire une forme grave. On les connaît, les gens qui risquent de faire des formes graves. C'est les gens obèses, hyper tendus, diabétiques, les gens qui ont des maladies inflammatoires ou dysimmunitaires pour lesquels ils sont sous immunosuppresseurs et qui donc ont un système immunitaire qui n'est pas complètement normal, qui ne vont pas réagir correctement. Les gens qui ont des cancers, des cancers évolutifs ou même guéris, mais avec une dénutrition importante, et des personnes âgées. Donc, ces gens-là sont très précieux et il faut prendre soin d'eux. Le reste des gens vont voir être traversés par le virus de manière complètement anodine pour l'immense majorité d'entre eux. 86% des gens qui ont un test positif à SARS-CoV-2, il n'y a pas un Covid, il faut bien différencier les deux, 86% des gens ne le sauront même pas. Ils seront complètement asymptomatiques. Et 97 à 99% des gens feront des formes bénignes ou peu sévères ou asymptomatiques. Donc, effectivement, il faudrait se concentrer plutôt sur ceux qui risquent de faire des formes sévères. Et cela, finalement, avec ce qu'on appelle les dédimers ou bien le dosage du TCA dans le sang, c'est-à-dire rechercher s'il y a des soucis de coagulation. Vous pouvez savoir s'il faut leur prescrire des anticoagulants parce qu'une des facettes de cette maladie, c'est de provoquer des thromboses un petit peu partout. L'autre facette de la maladie est de provoquer une hypoxémie, c'est-à-dire pas assez d'oxygène dans le sang. Or, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est ce phénomène qu'on a appelé l'hypoxémie heureuse. Mais vous pouvez vous en rendre compte par des techniques assez simples et peu invasives. Ils consistent à mettre ce qu'on appelle des saturomètres ou des oxymètres de poux, c'est le nom savant, qui regardent en gros la couleur du sang. Et si ce sang est très rouge, il est très chargé en oxygène. S'il est bleu, ça ne va pas. Et donc, on vous donne un chiffre qui va de 0 à 100. 0, vous êtes mort. 100, c'est normal. Et tant que vous êtes au-dessus de 95%, c'est que ça va. Vous n'avez pas besoin d'oxygène et tout va bien. Et donc, vous allez voir que dès que des gens ont en dessous de 95%, ça veut dire qu'ils nécessitent de l'oxygène et puis d'être pris en charge de manière spécifique là-dessus. Pris en charge, même pas forcément de manière en hospitalisation. des gens qui peuvent avoir 3 litres d'oxygène à la maison, être suivis par des infirmiers à domicile, des médecins à domicile et qui ne vont pas surcharger l'hôpital et ne pas mettre en tension le système hospitalier. C'est des recommandations qui ont été proposées par la Société de pneumologie de langue française qui a expliqué comment on pouvait faire ce suivi des gens hypoxémiques avec des faibles niveaux de dépendance à l'oxygène à la maison. Et donc, ça, c'est des pistes très intéressantes parce que ça veut dire que vous n'allez pas surcharger votre système de santé. L'autre chose, c'est que nous disposons de traitement et que chaque semaine rapporte des preuves de plus en plus évidentes que l'hydroxychloroquine, le Zitromax, et nous, on a Claude Escarguel qui travaille là-dessus avec les généralistes et qui a démontré de manière magistrale à quel point ça peut être utile, le zinc, la vitamine D, la vitamine C qui sont des pistes très intéressantes, l'ivermectine aussi, puis on a encore d'autres molécules candidates, mais ça veut dire qu'on a un traitement et qu'il faut donner de manière précoce. On est très étonné de voir que ces traitements ont été pour un certain nombre d'entre eux interdits, simplement interdits à la prescription par le ministère et puis ensuite des bâtons dans les roues par la NSM, très important, et des bâtons dans les roues par Sanofi, producteur de l'hydroxychloroquine. Ça c'est quelque chose qui participe d'un déferlement totalitaire puisque les médecins normalement sont libres et responsables de leurs prescriptions. Quand vous êtes libres, vous êtes responsables. Jamais M. Véran ne viendra assumer pénalement ou civilement les conséquences de mes prescriptions. C'est moi, simple prescripteur, qui dois le faire. Donc on a des stratégies alternatives qui sont intéressantes. On a encore d'autres stratégies alternatives qui sont d'essayer de bloquer cet orage inflammatoire qui arrive ensuite et qui est à l'origine de la gravité de la maladie, notamment par l'utilisation de corticoïdes ou d'autres immunosuppresseurs qui sont candidats. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout ça pour dire que quand on fait correctement le job, finalement on arrive à des taux de létalité qui sont extrêmement faibles. Alors, est-ce que le vaccin pourrait avoir un intérêt ? Pourquoi pas ? Le vaccin est un outil comme un autre. Mais pour contextualiser le vaccin, on a un souci de dogmatisme au sein de la médecine et au sein de la politique. C'est-à-dire l'idée du dogme en fait, vous l'avez signifié dans certaines de vos vidéos mais la France et les pays latins, les pays méditerranéens sont des pays de dogme. Le dogme, c'est quoi ? C'est la Vierge Marie par exemple. Et si vous dites que la Vierge Marie n'est peut-être pas vierge, elle a eu un enfant, ma foi, j'ai des doutes, vous êtes brûlés par l'inquisition. C'est pareil pour la vaccination. Si vous commencez à dire « Attendez, la vaccination là, est-ce que c'est vraiment le bon outil ? Est-ce qu'on peut regarder précisément ? » Vous êtes tout de suite taxé d'être anti-vax. Donc je crois qu'il faut simplement regarder en face le fait que ces mots-étiquettes écrasent la pensée, interdisent de réfléchir et reprendre le titre du livre de Marshall Rosenberg sur la communication non-violente qui s'appelle « Les mots sont des fenêtres, ce sont des murs ». En l'occurrence, chaque fois qu'on utilise ces mots de complotiste, rassuriste, anti-vax, pro-vax, mouton Covid, Covidio, ce sont des murs sur lesquels viennent s'écraser votre pensée et vous ne pouvez pas la déployer et prendre un regard ample sur les phénomènes que vous constatez. Donc en l'occurrence, il faut être critique sur ce vaccin et sur les vaccins et donc se renseigner. Ça pourrait être une stratégie intéressante mais puisqu'on a dit que la mortalité était faible, que la létalité était faible, ça veut dire que la balance entre le bénéfice et le risque va devoir être pesée très en faveur du bénéfice. Vous ne devez faire prendre aucun risque à une population qui va bien. Vous allez vacciner des gens en bonne santé qui ne vont pas être malades ou très peu malades si vous vous vaccinez en population générale comme ça a été proposé initialement. Et donc vous devez mettre votre curseur de sécurité extrêmement haut. Ça n'est pas le cas actuellement dans les décisions qui sont prises, qui sont prises dans la précipitation et la peur. La précipitation et la peur ne sont jamais de très bons conseillers pour prendre une décision. Je ne crois pas avoir jamais pris dans ma vie une bonne décision dans ce contexte-là. Au contraire, les Grecs disaient qu'il faut une époquée, c'est-à-dire suspendre le jugement, attendre et suspendre le jugement, l'époque est raisonnable. Et donc là, il y a besoin d'une époquée raisonnable. En l'occurrence, les seuls résultats que nous avons autour de cette vaccination et notamment pour la vaccination ARN de Pfizer et de Moderna que vous avez rappelé, sont finalement des punchline marketing de laboratoire. C'est-à-dire des espèces d'annonces de résultats intermédiaires sur les essais de phase 3. Les essais de phase 3, c'est les essais d'efficacité. Et puis, il faut rentrer dans les détails. Qu'est-ce que c'est que ces effets d'efficacité ? Ce sont des essais qui sont destinés à essayer de montrer qu'à J28, il y aurait moins de survenus de formes mild to severe. Qu'est-ce que ça veut dire mild ? Mild, ça veut dire modéré. Ça veut dire que quelqu'un qui aurait de la toux et un test positif à SARS-CoV-2, on considère que le vaccin, ça fait partie de ces formes qu'on va évaluer. Donc peut-être qu'on va trouver de l'efficacité, mais nous, on préférerait regarder sur vraiment les formes très sévères. Or, pour le moment, vous n'avez pas vraiment le détail. Vous avez un petit peu de détail, mais vous en avez très peu. Surtout, vous ne faites pas d'années intermédiaires. Le hasard aurait peut-être fait que dans la première partie de votre essai, vous auriez eu de la chance et dans la deuxième partie, moins de chance. Donc en fait, c'est nul et non avenu. Vous ne devez pas réfléchir comme ça. Toutes ces annonces de 90%, 92%, 95% d'efficacité ne veulent juste rien dire. Autre élément de contextualisation que je peux faire au niveau législatif, c'est que les vaccins bénéficient d'une norme de mise sur le marché qui n'a rien à voir avec le médicament. Et ça, c'est très inquiétant. Ça veut dire que pour quelque chose être très sûr qu'il va être utilisé en population générale, vous devriez avoir au contraire énormément de sécurité sur la mise en place du vaccin. Semaine après semaine, mois après mois, tous les verrous juridiques ont sauté, les législatifs ont sauté sur les phases de mise en place du vaccin. On a accéléré les procédures de recherche à tel point que même le PDG, qui s'appelle Thomas Madem de Acuitas Therapeutics, qui est celui qui fait les nanoparticules lipidiques qui entourent l'ARN, parce que l'ARN est quelque chose d'instable et qui est dégradé par votre organisme et dégradé dans l'environnement. Donc, il faut le stabiliser par des nanoparticules lipidiques qui l'entourent. Lui, il a tout à gagner. Il a plein d'argent à gagner sur le fait de les développer rapidement. Mais il a dit lui-même, ça va trop vite, on n'a pas eu le temps de faire les tests de stabilité raisonnable. Donc, ça devrait vous laisser pantois. L'autre chose, c'est que les effets secondaires des vaccins, là, les Français vont peut-être le découvrir ce soir, mais ne sont pas remboursés par les firmes vaccinales. C'est une loi américaine, puis c'est vrai pour les anciens vaccins, c'est une loi américaine, puis européenne. Là, je ne peux qu'abonder dans votre sens sur le fait que l'Europe constitue un guichet unique pour les multinationales qui leur permet de faire passer des choses qui sont absolument ahurissantes et que vous refuseriez au niveau national et permet de les faire passer. Plus c'est gros, plus ça passe au niveau européen. Et donc, les effets secondaires sont remboursés par l'État. Mais l'État, c'est vous et moi en termes d'argent. Et donc, le collatéral de ça, c'est que les entreprises vaccinales sont irresponsables dans le développement de leurs vaccins, puisqu'ils ne paieront rien sur l'aléa thérapeutique. Ils paieront peut-être un petit peu au pénal s'ils sont attaqués au pénal. Mais sur l'aléa thérapeutique au civil, ils ne paieront rien, c'est vous et moi qui allons payer. Qu'est-ce que ça fait comme deuxième effet collatéral ? Ça fait que l'État n'a pas intérêt à voir les effets secondaires et donc va provisionner la recherche sur les effets secondaires de manière très faible. Actuellement, on a un vrai problème de recherche après la mise en place des vaccins sur les effets secondaires. Si vous regardez la bibliométrie, c'est-à-dire la quantité de publications qui ont été faites, de mots-clés indexés autour des effets secondaires des vaccins en général, en fait, c'est très faible par rapport à n'importe quel autre champ de la recherche parce que simplement, il n'y a pas d'argent. Et donc, les quelques équipes qui travaillent dessus sont des équipes extrêmement motivées et partiales parce que ça veut dire que ce sont des gens qui se sont donnés pour mission de l'étudier. Et donc, leurs travaux vont être critiqués justement à ce titre. Vous êtes partiel, vous voyez tout le temps des effets secondaires, vous voyez le mal. Donc, vous avez un système qui est, voilà, il y a ce qu'on appelle une corruption systémique sur les effets secondaires de la vaccination. On a parlé du vaccin Moderna et Pfizer. Un mot quand même avant de conclure sur les vaccins chinois, russes. Et puis aussi, j'ai vu qu'il y a un laboratoire, enfin, il y a un article des Echos qui parlait d'un laboratoire français, Venerva, quelque chose comme ça, qui veut faire un vaccin plus classique. Est-ce que, à votre avis, il y a une différence de nature avec le vaccin chinois et le vaccin russe ? Ou bien, il y a une différence de nature très importante et il faut insister sur le fait que le RNA, les vaccins RNA sont vraiment du domaine de la recherche. C'est une pirouette intellectuelle qui est probablement très intéressante. Ça consiste à, plutôt que de donner la particule virale qui est chère, compliquée à mettre en place et qui prend du temps à vous donner le message d'emblée. Le problème de ce message, l'ARN, c'est qu'il va rentrer dans votre cellule et c'est vous qui allez devenir la petite usine de production de ces particules virales potentiellement immunisantes. Mais peut-être que vous allez en fabriquer trop et donc être malade tout le temps ou pas assez et ça va servir à rien ou juste ce qu'il faut et ça va très bien marcher. Puis l'autre chose, c'est que cet ARN peut se rétro-transcrire potentiellement, notamment chez les gens qui sont porteurs du VIH ou d'HTLV1 qui ont... c'est l'enzyme transcrétase inverse, c'est ça ? Exactement, une transcrétase inverse et une intégrase. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai ? Parce que moi, je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins connaisseur que vous, mais j'ai vu, j'ai essayé de lire certains experts, il y en a qui disent qu'il y a ce risque, d'autres qui disent qu'il n'y a aucun risque, que ça influe sur l'ADN. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut en penser en définitive ? Il faut en penser que quand il y a un doute, il faut... c'est que vous n'êtes pas sûr. Michael Lydon, qui est l'ancien chef du département de recherche sur les maladies respiratoires chez Pfizer, et le docteur Wolfgang Vodarg, qui est pneumologue et ancien chef du département de santé publique, ont déposé le 1er décembre 2020 auprès de l'Agence européenne des médicaments responsable de l'approbation des médicaments à l'échelle européenne, une demande de suspension immédiate de toutes les études sur les vaccins contre le SARS-CoV-2 et notamment celui de Pfizer. Ah oui ? Ils invoquent cette chose-là. Il faut la lire parce que cette pétition qui est appelée donne beaucoup d'arguments qui sont très intéressants et notamment l'idée qu'une des choses qui seraient produites après la mise en place de cet ARN, c'est un élément de Spike. Alors Spike, c'est la petite protéine qui permet de rentrer dans le récepteur à CE2 et de faire rentrer le virus dans la cellule. Et que dans Spike, il y aurait des séquences qui sont homologues à la syncytine. La syncytine, c'est quoi ? C'est quelque chose qui permet la placentation, c'est-à-dire la grossesse en fait. Et que si vous développez des anticorps contre ce petit morceau-là, peut-être vous risquez d'être infertile, d'être stérile. Donc on est vraiment sur un vaccin qui lutterait contre la vie au motif de protéger la vie. On est en train de jouer avec le feu. C'est tout là, en fait, qui doit faire que vous devez mettre un moratoire et c'est ce que proposent les deux médecins que je vous ai cités ici qui viennent de l'industrie pharmaceutique. Donc on ne peut pas les taxer d'être des dangereux complotistes. Ils sont dans le système extrêmement mainstream et ils ont levé cette alarme-là. Donc les vaccins ARN, je pense que c'est non et il ne faut pas vous faire vacciner. Ne soyez pas dans le premier lot vaccinal et refusez. Il faut tenir le non de manière très ferme là-dessus. Il y a des risques d'inflammation aussi, je crois, avec ces manipulations, non ? Oui, il y a énormément de problèmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pourrait jamais y avoir un vaccin efficace ou utile. Moi, je n'ai pour ni contre les vaccins. Je veux simplement évaluer un par un lesquels sont... Non, j'ai bien compris. J'ai bien compris. C'est exactement ce que j'ai dit dans d'autres vidéos. Mais d'ailleurs, le plus extraordinaire... Enfin moi, je trouve ça personnellement absolument incroyable. C'est la déclaration qu'a faite Mme Schiappa, qui est quand même ministre du gouvernement, qui a dit que oui, bien sûr, elle se fera vacciner lorsqu'il sera confirmé que le vaccin n'est pas nocif. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement quand même... Excusez-moi, là, je fais un petit peu de politique, mais un peu beaucoup. On a quand même un gouvernement qui va imposer des vaccinations, notamment à des personnes très âgées et peut-être immunodéprimées dans les EHPAD, qui n'ont pas forcément la faculté de juger par elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas forcément un degré de leur dispositif cognitif. C'est peut-être affaibli, je ne sais pas. Elles vont être sous pression et elles vont être utilisées comme cobayes, en fait, et puis on a l'impression que le gouvernement, une fois qu'on aura vu, là, ils pourront éventuellement se faire vacciner. Moi, je trouve ça inimaginable. C'est scandaleux, en fait. C'est scandaleux et de très nombreux médecins qui essayent de réveiller l'opinion publique sur le fait que les personnes âgées ne sont pas des cobayes. Effectivement, ça ne fait pas partie du développement d'un vaccin de faire ensuite un essai de phase 4 sur des pauvres gens. Ce qui est drôle, pour revenir sur les politiques, il y a une petite vidéo très intéressante que vous essayez de retrouver sur Internet qui montre la première ministre australienne qui se fait vacciner. Mais si vous regardez la vidéo, il y a une main qui couvre le vaccin et quand le vaccin ressort, il y a encore le capuchon en plastique sur le vaccin et donc elle fait semblant. vous avez des gens qui font semblant, c'est un scandale incroyable. Donc, ils veulent bien que vous, vous preniez des risques mais pas eux. Je crois que ça ne va pas, qu'on a un vrai problème et c'est une autre chose qu'il faut regarder en face, c'est qu'il y a simplement trop d'argent dans cette histoire. Et quand vous avez trop d'argent, vous avez un problème de corruption systémique. Donc là, je crois qu'il va falloir que des journalistes d'investigation fassent le travail de trouver qui a reçu de l'argent, qui n'en a pas reçu. C'est extrêmement important puisqu'on a déjà le scandale du remdesivir avec Gilead. Je crois que la vaccination va procéder à peu près du même phénomène. J'ai fait, docteur Fouchi, là aussi, enfin, je vois qu'on est en fait extrêmement d'accord sur tous les sujets. J'ai fait une vidéo qu'on va sortir où j'ai regardé, alors simplement me renseignons comme ça dans la presse, mais en recoupant des informations parce qu'il y a un grand flou sur le coût de toutes ces affaires. Et j'ai vu un article des Echos qui disait que l'Union européenne avait acheté quand on accumulait ça faisait quand même 1,985,000,000 de doses pour 447,000,000 d'habitants dans l'Union européenne. Ça fait quand même beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a plus de la moitié qui normalement ne devrait pas servir puisque, si j'ai bien compris, il faut deux doses. Mais le journal Les Echos disait qu'il y en aurait pour au moins deux milliards. Mais ce n'est pas vrai parce que j'ai regardé le prix des doses. Alors ça dépend parce qu'ils n'ont pas le même prix. AstraZeneca n'est pas le même prix que le plus cher. D'ailleurs, c'est Moderna. Mais en faisant le petit calcul, j'ai fait une vidéo là qu'on va sortir, j'arrive à un coût qui doit être de l'ordre de 21 milliards d'euros pour l'achat de ces doses. Et moi, je dis que ce sont des sommes absolument ahurissantes qui sont décidées par la Commission européenne. On ne sait pas d'ailleurs par qui. Mais je serais bien surpris qu'il n'y ait pas là-dedans des scandales de valises de billets qui apparaissent dans les mois ou dans les années qui viennent. D'autant plus qu'on découvre là, ces jours-ci, que Pfizer a été condamné en 2011 pour justement des fraudes vis-à-vis de leurs patients, de la publicité mensongère. Ils ont été condamnés aux États-Unis pour 14 millions de dollars quand même. Docteur Fouché, on arrive là. On a dépassé un petit peu notre temps. Je voudrais quand même que vous nous disiez votre impression sur les vaccins russes et chinois. Parce qu'on en a parlé, mais sans en parler. Vous considérez qu'ils sont plus fiables, plus sûrs, à votre avis ? J'ai du mal à savoir parce que là, je n'ai pas de publication scientifique à mettre sous la dent pour essayer d'évaluer. Donc, je voudrais dire que ça procède un petit peu de la même narration qu'en Europe. Alors, on aimerait croire que les BRICS sont veillés au grain, enfin, voilà, que ces États-là... Mais honnêtement, je n'ai pas de réponse à vous offrir sur ce sujet-là. Par contre, je pense que c'est très bien que vous rappeliez qu'effectivement, les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas vos amis, ne cherchent pas à vous soigner. Au contraire, ils ont tout à gagner à ce que vous soyez malade et que donc, il faut être particulièrement prudent. Ce sont des vendeurs de remédiation et donc, il ne faut pas leur faire confiance par défaut. Au contraire, il faut bien regarder ce qui se trame. À la Commission européenne, enfin, à l'Union européenne, Michel Rivasi, je crois qu'il est d'Europe Écologie Les Verts, œuvre à essayer d'ouvrir les contrats avec les différentes firmes vaccinales pour essayer de voir, justement, mais qui remboursera les effets secondaires, qu'est-ce qui s'est passé. L'autre élément sur lequel je veux rebondir sur ce que vous avez dit, c'est la notion que les Américains pèsent cost-effectiveness, c'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que vous faites un retour sur investissement ? S'il faut 21 milliards pour essayer de diminuer un peu les formes graves, je vous assure, donnez-les nous, on pourra faire beaucoup mieux avec juste de la pratique courante de soins, une meilleure organisation du système de santé, on arrivera à bien, bien, bien mieux prendre en charge les gens. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que normalement, la loi vous protège de l'intrusion du prince dans votre corps. Vous devez consentir de manière éclairée à un traitement, la loi du 4 mars 2002 qui a été renforcée en 2008 encore, pour dire qu'il fallait votre consentement éclairé pour qu'on puisse vous administrer un traitement et que vous pouviez refuser même au péril de votre vie de recevoir un traitement. finalement, la vaccination fait voler ça en éclat, cette vaccination-là et les obligations vaccinales qui recourent. Elle le ferait au motif que la vaccination serait altruiste. Mais c'est faux, puisque aucun des essais qui sont faits autour de la vaccination ne sont faits pour voir s'il y a une diminution de la transmission. Pas du tout, en fait. Donc, ça n'a juste aucun sens. L'autre chose que je voudrais dire sur la vaccination, c'est qu'il semble se concaténer avec une sorte de rapte unilatérale du contrat social. Qu'est-ce que j'entends par là ? L'idée que finalement serait annexée à cette vaccination l'accès aux soins, l'accès à l'école, l'accès aux avions, l'accès à tel ou tel endroit. Et vous le voyez déjà arriver de manière subreptice, puisque Kentucky Fried Chicken ou d'autres enseignes de restauration rapide vous donnent 15% de réduction si vous avez l'application anti-Covid. Qu'est-ce que c'est que cette renégociation unilatérale du contrat social ? Ça mélange des gens, oui. C'est quelque chose de très inquiétant, en fait. Et quoi ? Vous allez avoir des restournes si vous êtes vacciné ? Et quoi ? Vous allez être interdit de participer à la vie sociale ou de voter si vous êtes vacciné ? Pour moi, c'est quelque chose qui est absolument ténébreux. Christophe Barbier, le type à l'écharpe rouge de BFM, a tenu des propos qui devraient être retoqués immédiatement. Yannick Jadot aussi d'Europe Écologie Les Verts vraiment ont mis en place une sorte de déferlement totalitaire. Rien que ça devrait vous dire que nous devons refuser cette affaire-là. Il ne doit y avoir aucun lien entre le fait de nous soigner et d'appartenir à la collectivité dans laquelle nous vivons. Docteur Fouché, je vous remercie. C'était passionnant. Un tout petit mot peut-être pour conclure. Moi, j'avais une dernière question à vous poser. Votre collectif Réinfo Covid, qui est-ce qu'on a pris de l'initiative ? C'est vous. Et il y a qui exactement dans ce collectif ? Vous êtes combien ? Qui est-ce qu'il y a ? Alors, c'est un collectif qui n'a pas de structure juridique, en tout cas pour le moment. Donc, nous sommes un collectif informel et nous cherchons à rester sous les radars quelque part. Il n'y a pas d'argent. C'est quelque chose d'assez précieux. J'ai pu constater en étudiant un petit peu l'UPR avant de venir vous parler que c'était la même chose, que finalement, vous étiez très transparent sur l'activité financière. Donc, je suis très content d'être avec vous là-dessus. Et le principe même est le don, en fait, pour le moment, le don de compétences, d'intelligence. Donc, le collectif initialement était un collectif de soignants, de médecins, de chercheurs, d'universitaires. Et puis, par la force des choses, des citoyens nous ont rejoints, des chefs d'entreprise, des restaurateurs, des artistes. Et on est très attachés à ça parce qu'on pense qu'on a vraiment besoin de beauté dans le moment actuel. C'est quelque chose qui manque. On ne montre que la noirceur de l'aider et de la peur. Et on a posé d'emblée des raisons d'être. Ces raisons d'être sont au nombre de quatre. La première est d'essayer de sortir nos concitoyens et nos décisionnaires de la peur. On pense que tout le monde a peur. Des gens qui ont peur du virus, des gens qui ont peur pour leur vieille maman ou pour leurs grands-parents, des gens qui ont peur des vaccins, de Bill Gates, de George Soros, peut-être qu'ils ont raison, des gens qui ont peur de perdre leur boulot ou qui l'ont déjà perdu, peur d'être à la rue, des gens qui ont peur de tous les côtés, en fait. Et donc, on cherche à lever cette peur parce qu'on pense qu'elle paralyse l'action, qu'elle interdit aux gens de rentrer dans la matière et de pouvoir interagir avec le monde. La deuxième raison d'être est l'idée de rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique parce qu'on pense qu'il est complètement verrouillé actuellement, le débat démocratique est confisqué, en fait, par une sorte de, nous, on appelle ça un déferlement totalitaire. Ariane Billerand, qui est normalienne et qui travaille avec nous, qui est psychologue spécialisée dans la paranoïa et le pouvoir, le décrit très, très bien. On est dans un moment paranoïaque de l'humanité, comme il y en a déjà eu plusieurs fois, en fait, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais on voit tous les éléments se mettre en place de ce déferlement totalitaire sur un motif sanitaire. On a l'impression que des Khmer blancs, au sens de Khmer rouge, puis Khmer vert, puis Khmer bleu du néolibéralisme mondialisé, on a maintenant des Khmer blancs, technosanitaristes, qui ont pris le pouvoir sur nos vies, cherchent même à rentrer chez vous, en fait, à vous expliquer avec qui vous avez le droit de passer les fêtes et le nouvel an et qui vous devez embrasser ne pas embrasser. Cette intrusion interstitielle dans vos vies est insupportable, en fait, vous l'avez déjà rappelé dans certaines de vos vidéos, je crois, mais on doit se prémunir de l'arbitraire du roi, les Anglais ont invité la Magna Carta et l'Abeas Corpus, justement pour se prémunir de l'arbitraire du roi et on a un problème démocratique actuellement, à la fois dans cette intrusion et à la fois dans les prises de décisions, qui sont prises par un conseil scientifique et un conseil militaire, ça nous semble absolument anormal et on cherche à rouvrir ce débat démocratique. On cherche à rouvrir le débat scientifique aussi, on pense qu'il a été absolument confisqué par la narration de la peur et de la précipitation, la science elle-même tombe finalement, on se rend compte que l'Evidence-Based Medicine, nous on appelle ça comme ça, c'est la médecine basée sur la preuve, c'est-à-dire cette idée d'utiliser l'outil statistique comme un fil à couper le beurre méthodologique pour dire la vérité, est en fait un système industriel de création du savoir qui a toutes les subversions des modèles industriels des modèles industriels quels qu'ils soient, c'est-à-dire qu'ils sont sensibles aux enjeux d'argent, de rentabilité. Aujourd'hui, un chercheur publie pour avoir ce qu'on appelle des points C-Gaps, points C-Gaps qui rapportent de l'argent à son laboratoire, il publie pour être professeur, il publie pour être agrégé, on publie pour passer sa thèse de science ou sa thèse de médecine et les enjeux ne sont plus de comprendre réellement à telle enseigne que différents éditeurs en chef, que ce soit du New England Journal of Medicine, du Lancet et très récemment Cameron Abbassie du British Medical Journal ont dit que la science était passée du côté obscur, c'est-à-dire qu'elle ne servait plus réellement à comprendre les maladies ou à soigner les gens ou à guider les médecins et les soignants dans leurs pratiques, mais bien à générer des profits. On a un vrai problème de ce côté-là et je crois qu'il est très intéressant de lire le dernier éditorial de Cameron Abbassie dans le BMJ qui s'appelle « COVID-19, politisation, corruption and suppression of science ». Et il parle assez spécifiquement des vaccins, c'est très riche d'enseignements. Donc on cherche à rouvrir le débat scientifique, l'histoire de Gilead et du Rhin desivirs et de l'hydroxychloroquine est vraiment un point d'orgue en fait dans la crise qu'on traverse autour de cette création du savoir scientifique et médical. Pour ceux qui douteraient encore, vous pouvez regarder le fait que toute l'équipe de l'IHU, de Marseille et de Didier Raoult a mis l'ensemble de son jeu de données, son dataset en libre accès et donc la démocratie scientifique qui n'existait pas, cette science participative qu'on appelait comme un vœu pieux depuis plusieurs années, en fait est mise en place par cette équipe même qui est critiquée sur sa transparence. Là, toutes les données sont transparentes, ils ont même laissé toutes les autres équipes scientifiques y avoir accès pour publier à partir d'elles. Je vous interromps, vous parlez de Didier Raoult, son personnalité ô combien médiatique et controversée, je suppose que vous le connaissez bien, est-ce qu'il fait partie de votre collectif ? Non, Didier Raoult ne fait pas partie de notre collectif, comme vous l'entendez dans les raisons d'être du collectif, on a une ambition politique, politique au sens noble du terme, c'est-à-dire s'occuper de la chose commune, de la vie de la cité, et Didier Raoult s'est toujours défendu d'avoir une vocation politique, il reste sur cette posture scientifique, d'essayer d'élaborer le savoir, de défricher les mensonges et les vérités, mais par contre, on est très en lien et on est très contents qu'ils nous apprennent énormément de choses, vous et moi avons appris plus de choses sur le Covid-19 par les vidéos YouTube de l'IHU que par n'importe quelle autre publication scientifique, ça c'est quelque chose de très nouveau en fait en science, et ce serait très intéressant à gratter en termes d'épistémologie, parce qu'il se passe vraiment une espèce de basculement épistémologique sur la création du savoir. Je vous ai interrompu, donc vous aviez déjà présenté je crois deux points, il me semble, de votre collectif, il en restait deux autres. C'est ça, oui. Donc le premier était de sortir de la peur, le deuxième de rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique et pour se faire d'aller créer nous-mêmes du savoir à partir de ce qui est là, et tous ces scientifiques et ces universitaires qui sont avec nous travaillent d'arrache-pied, moi je suis extrêmement honoré d'être leur porte-parole, parce qu'une grande partie de ce que je dis finalement c'est grâce à eux et en fait on a des gens qui sont dans le don, qui font ça en plus de leur travail de manière absolument bénévole, le soir, la nuit, on se réunit tard sur des réunions Zoom comme on est en train de faire là pour essayer de structurer tout ça et de le faire dans une optique d'éducation populaire, c'est-à-dire de donner un savoir intelligible, parce qu'on pense qu'actuellement les sophistes qui vous donnent une image du monde, qui sont les médias mainstream, en fait ce sont des sophistes comme dans la caverne de la République 7 de Platon, c'est-à-dire vous brandissent des ombres et vous maintiennent au fond de la caverne comme des esclaves enchaînés qui regardent des ombres s'agiter au fond et si vous essayez de tourner la tête vers la sortie de la caverne, vous réagit une nouvelle ombre ou quelque chose de nouveau et vous empêche de sortir. La troisième raison d'être du collectif, c'est d'essayer d'infléchir la politique sanitaire pour qu'elle soit plus juste et plus proportionnée et d'essayer de proposer des solutions alternatives. Il ne s'agit pas simplement de s'opposer, de dire non, il s'agit d'être critique et que de cette critique émerge quelque chose de constructif et donc on a cette ambition-là d'influer la politique sanitaire. Et puis la dernière raison d'être, c'est de mettre en lien tous ceux qui veulent agir et ça on peut le constater de semaine en semaine. On a isolé les gens dans les amis seuls face à leur écran numérique, se faire hypnotiser toute la journée, on dit De Longue à Marseille, se faire hypnotiser De Longue par BFM TV pour les maintenir dans la peur, la culpabilité avec une espèce de scansion traumatique extrêmement brutale qui est dans un registre psychologique de l'ordre des enfants battus en fait. C'est comme quelqu'un qui vous retaperait dessus systématiquement pour vous maintenir sous sa coupe dans ce qu'on appelle le triangle de Karpman, la victime, le bourreau et le sauveur. Donc les gens oscillent entre eux être la victime, le sauveur et le bourreau et de même du côté du pouvoir politique, médiatique et économique. Donc nous on cherche à mettre en lien tous ces gens qui sont isolés à ce qu'ils puissent avoir des mains dans la matière, à ce qu'ils puissent recommencer à pouvoir interagir avec le monde parce qu'actuellement nous sommes maintenus dans un état d'impuissance systématique comme face à un mur de verre où rien ne pourrait changer même si les gens sont conscients et sont aussi conscients de leur impuissance et on cherche à redonner de la puissance aux gens, à leur permettre de se réindividuer et de pouvoir interagir, interagir les uns avec les autres parce qu'on pense que les humains sont des êtres de lien, des êtres d'amour, des êtres de partage qui ne sont pas faits pour vivre masqués loin des autres en ayant peur les uns des autres, loin de là, nous sommes des êtres politiques au sens noble du terme, mettre un animal politique, une citation, et comment est-ce qu'on fait ça ? On permet à des collectifs de se former localement partout en France en fait, il y a même des bébés ré-info-covid qui sont en train de se former un petit peu partout, c'est-à-dire des antennes locales et on est dans une structure qui est dans une gouvernance très alternative, on essaie de maintenir le juste niveau de tension entre la raison d'être collective ou les raisons d'être dont je vous ai parlé et l'étincelle individuelle permettre aux individus d'émerger sans qu'ils deviennent des tyrans et puis sans non plus que l'horizontalité soit absolument bloquante ou paralysante pour les gens, donc ni une tyrannie communiste ni une tyrannie léolibérale du start-up soi-même, mais dans la juste interaction entre les deux. Et donc les gens nous écrivent individuellement quand ils sont perdus ou seuls et puis on les met ensemble en fait, on les rapproche de collectifs locaux et c'est une grosse partie de notre travail. Écoutez, merci de toutes ces présidents parce que je découvre et j'imagine que tous nos auditeurs découvrent avec toi avec moi. On vous connaissait pour des interventions sur des sujets beaucoup plus pointus, ponctués concernant la question de la Covid-19. Mais je vois que le collectif dont vous êtes le porte-parole finalement, que vous l'avez très bien décrit, a quand même une vision assez noble et haute de la situation et vise aussi à l'éducation populaire, à la mobilisation, à dépasser finalement la simple question de la Covid-19 pour porter, si je comprends bien, un regard sur l'évolution de nos sociétés contemporaines, évolution qui pose quand même de nombreux problèmes. J'ai bien aimé votre analogie avec les Khmers blancs. Ça, je le ressortirai peut-être. Je le prendrai peut-être à mon compte. Louis Fouché... Tout est en open source. Vous pouvez tout reprendre. Nous sommes en licence. Tout à l'heure, vous avez gentiment dit que c'était un peu le cas de l'UPR. Nous aussi, depuis que j'ai créé ce mouvement, tout ce qu'on publie est toujours gratuit. On diffuse d'abord et avant tout de l'information pour que les gens se réapproprient le savoir, savoir et pouvoir, disait Michel Foucault, qu'ils puissent se réapproprier le savoir. Et puis ensuite, là où ce que j'aime bien dans ce que vous dites aussi, c'est ce côté bénévolat avec des gens qui se mobilisent. Moi, j'avais une dernière question à vous poser. C'est quoi les liens, pas seulement vous, mais des personnes qui sont dans votre collectif, les liens que vous avez avec l'État, avec l'ANSM, avec le ministère de la Santé ? Est-ce que vous avez des liens ? Est-ce que vous leur parlez ? Parce que là, lors de la conversation que nous venons d'avoir, j'espère qu'on va avoir des dizaines, peut-être plusieurs centaines de milliers de vues sur cette vidéo, les gens qui vous écoutent, qui nous écoutent, à mon avis, sont frappés par la bonne foi, l'honnêteté intellectuelle qui est la nôtre. Et est-ce que, quand vous parlez à des gens du ministère de la Santé, de l'ANSM ou de Dieu sait où, est-ce que vous avez le sentiment de cette même honnêteté foncière de gens qui cherchent le bien commun, la res publica, ou bien de gens qui, de toute façon, ont une idée préconçue et de toute façon, appliqueront une politique, quoi que vous puissiez leur dire comme argument ? Une partie de la réponse peut résider dans la lecture de deux publications de la Haute Autorité de Santé, qui est haute et autoritaire, donc déjà son nom vous dit un peu la couleur. La Haute Autorité de Santé a publié un premier communiqué disant, nous ne savons rien de ces vaccins, s'ils sont efficaces, s'ils ne sont pas toxiques, s'ils ne sont pas dangereux, etc. Quelque chose d'assez honnête en fait sur l'état de la connaissance. Et puis un deuxième communiqué d'emblée, en même temps, le « et en même temps », vous savez, ce fameux « et en même temps » qui est le premier cours de programmation neurolinguistique, c'est-à-dire que si vous dites « mais », « mais » c'est le grand annulateur, donc il faut toujours dire « et en même temps », pour pouvoir mentir et hontément en permanence et laver le cerveau des gens. Le deuxième communiqué, c'était, il faut augmenter l'acceptabilité vaccinale et donc nous devons intervenir dans les réseaux sociaux avec des leaders d'opinion, nous devons faire taire les voix dissidentes ou ceux qui critiqueraient la vaccination, nous devons faire un lavage de cerveau médiatique extrêmement intense pour que l'acceptabilité du vaccin soit de toute manière maximale. Donc vous avez les deux à la fois et donc c'est une partie de la réponse à votre question, c'est que je crois dans toutes ces instances dirigeantes, nous avons un problème de corruption systémique. Systémique, ça veut dire que ce n'est pas forcément les gens qui sont méchants, ils sont pris dans un système qui est devenu fou, mais que ce système se désagrège de tous les côtés. Et quand le système se désagrège, les grains qu'il compose s'échappent et là-dedans, vous allez avoir quelques pervers paranoïaques, je dis pervers paranoïaques parce que je le pense, je pense que l'argent et le pouvoir drainent la perversion et la paranoïa. Les gens normaux, ils ont un peu de pouvoir, un peu d'argent, ça leur va, ils n'ont pas besoin, un restaurateur du coin est content comme ça, il n'a pas besoin de devenir une multinationale. Aujourd'hui, nous sommes dirigés par des multinationales qui sont les structures les plus perverses et les plus paranoïaques puisque le paranoïa, j'entends qu'elles décident d'imposer aux autres leur vision du monde de manière unilatérale. Et perverses, en ce sens qu'elles tournent en permanence le langage, les pensées, les émotions pour aller vers leur dessin. Donc, nous avons un système qui est malade, mais il en émerge très peu d'individus qui, eux, sont malades et qui, en fait, ont orchestré et mis en place ce système et une immense majorité de gens bien. Et ça, c'est extrêmement rassurant. C'est que la science se désagrège et vous voyez apparaître les scientifiques intègres et honnêtes. Et puis, les quelques-uns qui passent dans les plateaux de télévision qui, en fait, sont extrêmement malhonnêtes, extrêmement corrompus. La politique est en train de se désagréger. Actuellement, les votes, la loi de bioéthique a été votée à 35 députés à 3 heures du matin sur quelque chose qui concerne absolument tout le monde. C'est un scandale sans précédent. Les gens devraient descendre dans la rue pour ça. Et donc, nous allons voir émerger les politiciens intègres et honnêtes et les quelques-uns pervers et paranoïaques. Pour ce qui est de la relation que nous avons avec eux, en fait, aucune. Nous sommes sous le coup d'une omerta à la fois médiatique et à la fois... C'est-à-dire que quand je suis invité sur un plateau de télévision mainstream, en gros, c'est pour un dîner de cons. C'est-à-dire, on vous laisse trois minutes entre deux commercials ou entre deux autres personnes qui vont dire l'inverse. Sur BFM, on vous mettrait un bandeau complotiste en même temps, Macron, le nouveau génie de l'autre côté en même temps que vous essayez... Je connais tout ça, oui. Ça, Noam Chomsky l'a très bien décrit dans Manufacturing Consent. Il faut relire cet ouvrage majeur, en fait, qui explique la fabrique de l'opinion publique par les médias de masse et ce fait de vous laisser un tout petit temps pour essayer de développer une idée complexe dans une narration qui est extrêmement bien tenue et qui fait que vous apparaissez comme un fou. Puisque si vous avez trois minutes pour expliquer que l'Union européenne ne peut-être pas la paix, la liberté, la prospérité, et que peut-être ce serait un peu plus compliqué que ça, vous allez paraître un fou puisque vous n'avez que trois minutes pour parler. Donc on a un problème sur la vectorisation médiatique et c'est en ce sens que nous, on a tout un champ de notre collectif qui s'appelle Guerre de l'information et puis ensuite, vous avez le problème de toucher les gens et pour toucher les gens, je crois que au-delà des mots, au-delà de ce que vous dites, il y aura l'intention qui préside à ce que vous faites. Face au déferlement totalitaire qui accourt, nous avons eu la tentation et c'est la tentation pour de très nombreuses personnes d'avoir un déferlement de violence dans ce que René Girard appelle la violence mimétique, c'est-à-dire une spirale de violence qui amène jusqu'à un bouc émissaire. Cette tentation, elle est grande et vous allez voir, par exemple, sur l'histoire de la loi de sécurité globale, probablement des violences dans les rues et donc ça va arriver de toute manière. Nous avons choisi une troisième voie qui est celle de la non-violence, celle de tenir, en fait, de tenir face au déferlement totalitaire un non, parce que non-violence ça ne veut pas dire vous faire taper dessus tant de la joue gauche après la joue droite, non, 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 c'est tenir et proposer une autre voie et considérer les gens comme des humains justement au-delà du système dont ils font partie. Donc on est vraiment et en restant toujours rationnels. On est arrivé au terme de cette émission. Louis Fouché, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Je pense que nos auditeurs ont pu noter aussi que derrière RéinfoCovid, il y a une philosophie, j'allais dire presque une philosophie de la vie, une philosophie des sciences, de l'épistémologie, de l'histoire, une compréhension de la sociologie des sociétés et de la société dans laquelle on vit. Vous avez parlé tout à l'heure effectivement de la désagrégation d'un monde ancien, mais le monde ancien, c'est celui de Macron en fait, qui est en train de se désagréger à mon avis. Et on terminera peut-être, vous serez d'accord avec moi, pour terminer par ce joli proverbe chinois qui remonte à des siècles qui dit « C'est lorsqu'un pays est en proie au chaos qu'apparaissent des responsables intègres ». Et je crois que c'est exactement le moment de l'histoire où on est arrivé. Merci beaucoup. Je peux vous faire une petite prescription pour le public. Allez-y. Voilà, comme je suis médecin, je peux vous faire une prescription finalement. Éteignez la télé, éteignez vos téléphones portables et l'humélez juste pour rappeler les gens que vous aimez. Et ne faites pas confiance à l'interprétation algorithmique du big data pour vous expliquer ce qu'est le monde. Mais au contraire, reprenez contact avec le réel. Touchez des arbres, touchez des gens. dites bonjour à votre voisin. Reprenez de la puissance d'agir là où vous êtes. N'espérez pas comprendre le monde de manière trop ample. Au contraire, reprenez contact avec la réalité. Et puis, prenez soin de vous d'abord. Prenez soin des autres autour de vous, ceux que vous aimez et puis surtout ceux que vous n'aimez pas. Vraiment, il faut en prendre grand soin parce que si vous êtes en conflit avec eux, vous allez renforcer les conflits. Et puis, prenez soin du monde autour de nous et partagez vos pépites, partagez vos récoltes, partagez tout ce que vous avez compris du monde avec les autres parce que c'est de ce partage qu'on aîtra une conscience suffisante pour aller sortir du labyrinthe dans lequel on est emmené. C'est-à-dire, on est emmené de gauche, de droite, on nous fait faire demi-tour pour nous empêcher de voir là où on nous emmène. Là où on nous emmène, c'est une tyrannie technosanitariste où vous n'êtes que en fait du bétail. Il faut sortir du labyrinthe et pas par le fil d'Ariane qui vous ramènerait en arrière. Vous vous souvenez que sinon, le père meurt. Enfin, voilà, on ne rappellera pas l'histoire. Une autre sortie qui est celle d'inventer un monde neuf et tous les germes sont prêts, toutes les pousses sont là, le grand arbre est en train de s'effondrer et la lumière va arriver pour pouvoir faire jaillir ces pousses d'un monde plus fraternel, plus libre et plus égal qui est finalement la belle devise de la France que nous pouvons incarner sans honte aucune. Ce sera le moment de l'apocalypse, de la révélation de ce qui était caché. Merci beaucoup, Louis Fouché. C'était tout à fait passionnant. À bientôt peut-être. Oui, à bientôt, avec grand plaisir pour rediscuter. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien, en fait, nous sommes toujours dans un essai clinique et toute personne actuellement sur quelque sol que ce soit, de quelque pays que ce soit qui est vacciné, répond à, par le vaccin Pfizer en cours, c'est un sujet de protocole biomédical. Pourquoi ? Parce que l'essai de Pfizer se terminera en 2022. – Ça, c'est écrit dans Sion Blanc. – Ah, c'est-à-dire que c'est l'étude, elle a été protocolisée. Donc, dans le protocole, on dit que ça va durer un certain nombre de temps. Eh bien, ces temps, l'échéance vient en 2022. Donc, d'ici là, toute personne qui, finalement, va se faire vacciner est un sujet qui se prête à être cobaye. Donc, voilà, du coup, il faut juste le savoir. Alors, évidemment, on va jouer sur les mots parce qu'on va dire « Ah oui, mais l'État a donné une autorisation transitoire d'utilisation. » Mais là n'est pas le problème. Là, c'est du technocratique. Moi, je ne vous parle pas en technocratique, je vous parle en réel. Finalement, il y a un essai clinique en cours. Il n'y a pas de réponse. Et le fameux 95% d'efficacité est un chiffre intermédiaire pris sur un autre objectif que celui qui était dessiné aux deux ans parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Donc, ils ont eu une dérogation pour le faire. L'objectif, je crois, c'était uniquement de réduire les cas sévères dans un premier temps. C'était ça. Mais sauf que là, en l'occurrence, ça n'a pas été évalué. Parce qu'effectivement, pour le coup, il y a eu une forme de cas sévère qui a été rapportée dans le groupe vacciné comme il y a eu des cas sévères rapportés dans le groupe non vacciné. Donc, quand j'entends dire « Ah oui, mais ça protège les formes sévères », ça n'est pas exact. D'ailleurs, ça n'avait pas… Le dessin expérimental du protocole n'a pas été fait dans un premier temps pour cela. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de malades, Covid. Ça, c'est peut-être intéressant aussi de le dire. Alors justement, avant qu'on s'attarde sur le vaccin parce que ça va être le plus important de cette émission, évidemment, peut-être un petit retour sur l'état de l'épidémie, tout simplement. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Alors, l'état de l'épidémie, nous sommes en début 2021. Il est temps de regarder les choses. Le futur. Non, les choses du passé. Qu'est-ce qu'on a eu ? Eh bien, nous avons colligé les données que nous avons réussies à récupérer de l'INSEE parce que depuis, elles ont disparu depuis 1946. Donc, je vous fais un cadeau en ce début d'année. C'est pour ça que j'ai mis ma jolie robe. Je suis venue avec des données que nous avons sorties et qui vous montrent finalement la mortalité depuis 1946. Alors, vous avez différentes représentations. Vous en avez une qu'on a faite annuelle. Donc, finalement, qui vous permet de voir la surmortalité qu'il y a eu cette année par rapport aux autres années depuis 1946. Et donc, vous verrez qu'il y a eu une surmortalité cette année qui est… – Avec deux petits pics rapprochés, je crois. – Oui, celle-là, c'est une petite… la barre qui dépasse un petit peu à l'extrémité droite du graphe et qui montre qu'il y a eu une petite surmortalité. Alors, maintenant, si… Donc, mais qui est… qui… si j'étais historienne, ne me semble pas justifier aucun des traumatismes qu'on a imposés à nos sociétés, aucun des… voilà, des sacrifices – Alors, moi, je vais faire, évidemment, l'avocat du diable parce que je suis là pour ça aussi. Est-ce qu'on ne peut pas considérer que la surmortalité a été contenue grâce aux mesures qui ont été prises, justement, et prendre le problème à l'envers ? – Si ça vous va, on répondra à cette question après parce qu'effectivement, je pense que le volet des mesures mérite un chapitre entier. N'empêche que si vous prenez les données, là, vous voyez une petite mortalité donc qu'elle ait été contenue par tel ou tel aspect, n'empêche que, ce qui est très intéressant, c'est que des voisins, pour ne pas les nommer les Allemands, l'Allemagne n'a pas vécu cette surmortalité. Il n'y a pas eu de surmortalité. – Mais on nous explique aujourd'hui que c'est maintenant qu'il y a plus de cas en Allemagne. – Oui, on nous explique et c'est possible et ça, je peux vous expliquer aussi pourquoi par nos travaux. Alors, le deuxième aspect, c'est si on regarde mois par mois, finalement, depuis 1946, on s'est amusé entre guillemets, on s'est intéressé à rapporter donc le nombre de morts, pour que tout le monde comprenne, rapporté à la population totale de l'époque, tous les mois, depuis 1946. Et vous voyez que, voilà, on est dans des oscillations d'une amplitude qui semble assez comparable à celles qu'on peut avoir eues lors de ces dernières années et vous voyez que, dans le temps, c'était bien plus dramatique, effectivement. Donc voilà, ça, c'est vraiment pour voir, pour faire un état des lieux parce que je sens quand même beaucoup de panique dans la population. On a vraiment l'impression que c'est la fin du monde, que c'est une certitude et ça ne me semble pas exact si jamais on prend un point de vue, encore une fois, à un petit peu de hauteur et qu'on regarde l'état des lieux de ces deux courbes. Voilà. – Alors, on revient sur ma question de tout à l'heure, si vous voulez bien, la question des impacts des mesures qui ont été prises. Effectivement, on peut considérer que cette surmortalité a été finalement réduite grâce aux mesures qui ont été prises. – Oui. Alors, je répondrai par ce petit camembert que je vous montre là et qui montre que la partie gauche et la partie droite du camembert, les deux tiers de la surmortalité sont survenus pendant les périodes de confinement. – C'est logique, d'une certaine manière. Parce qu'on confine au moment où il y a le plus d'argent en service de réanimation. – C'est logique, mais deux tiers, c'est beaucoup quand même et c'est intéressant quand même de se dire que voilà, c'est factuel. Moi, à ce stade-là, je ne fais aucun commentaire que vous donnez les choses. Ce qui est quand même incroyable, c'est que finalement, lorsqu'on regarde, en fait, pour comprendre l'effet du confinement, on n'a pas les moyens si on regarde au niveau national. En tout cas, moi, je n'ai pas compris et mes collègues n'ont pas compris. J'ai commencé un petit peu à penser c'est qu'on pouvait comprendre lorsque j'ai vu le profil aux États-Unis et que j'ai vu de façon séquentielle l'épidémie arriver et donc provoquer un pic d'épidémie plus ou moins élevé. Les pics très élevés, c'est donc vraiment alpin, oserais-je dire, puisque on est dans la période des sports d'hiver. – Même s'il n'y a plus de remontées mécaniques. – Qui sont interdits. Ça aussi, encore beaucoup d'interdits. – Eh bien, ces pics ne sont survenus que dans les pays qui ont confiné. Les monts, on va dire, les Juras, les Vosges, alors on n'a pas beaucoup d'exemples, mais on a l'exemple de la Suède, c'est-à-dire que le seul endroit où on a vu un pic différent, c'est-à-dire un pic qui ne ressemblait pas à un pic alpin, c'est en Suède. C'est-à-dire, c'est cette espèce de forme que nous avait dessinée le ministre de la Santé, M. Véran, en disant, c'est ça qu'on veut. Alors, c'est ça qu'ils ont eu. C'est pas ça que nous avons eu. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder, du coup, département par département, parce qu'on voit ce qui se passe en temps réel. Et on voit que lorsqu'il y a eu un fort pic alpin épidémique, il ne se passe plus rien, ou un ricochet, un petit peu attendu du fait que, surtout, c'est en général dans des grandes villes, il y a des petits cas qui surviennent, des sursauts, mais qui n'ont rien à voir en termes d'amplitude. Ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, c'est qu'il n'y a eu aucun mort dans la région au moment du pic épidémique. Et du coup, il y a un pic qui survient, qui est survenu en novembre-décembre. Donc ça, on le voit très nettement aussi. Et c'est très intéressant, parce qu'on se dit, tiens, c'est étonnant, parce qu'en fait, c'est leur premier pic épidémique. Et évidemment, après, en chiffres, on dit, c'est une deuxième vague. C'est une première vague, c'est toujours la première vague. Et ses conséquences… – Sauf qu'elle n'intervient pas au même endroit et se comportent pas pareil en fonction des mesures. – Et troisième cas d'école, c'est peu de morts pendant le pic épidémique. On confine, il ne se passe donc plus rien. Et puis après, il y a un rattrapage qui fait qu'on a une courbe en U. Et c'est les trois profils qui existent. Et on a voulu pousser un peu plus loin. Du coup, on a regardé dans différentes villes du monde entier. Et nous avons obtenu les mêmes observations. – Les mêmes configurations. – C'est-à-dire qu'il y a trois possibilités. Ou le pic terrible est du coup plus grand-chose avec des petits sous-brosseaux, mais vraiment rien. Rien du tout. Et puis le grand pic ou la courbe en U. Ça, c'est très intéressant. C'est malheureux qu'on ne soit passé par des mesures totalitaires pour accéder à ces données. Parce que pour moi, le mot confinement n'est pas exact. Je crois que nous avons été assignés à résidence. Et j'aime vraiment citer Camus qui nous expliquait que mal nommé les choses, c'était ajouter du malheur au monde. Et je pense que ce que nous avons vécu dans cette crise et que nous allons vivre si nous continuons sur cette mauvaise pente, c'est qu'à force de mal nommer les entités, de mal nommer les choses, nous ajoutons du malheur à nos concitoyens et au monde d'une façon générale. Donc, je me suis du coup perdue. Je ne sais plus où je voulais en venir. Je vous ai parlé un petit peu au niveau de tous les pays. – Des différentes courbes. – Des différentes courbes. Du fait que cette assignation à résidence, elle a montré que lorsqu'on mettait le couvercle, c'est un peu comme une bouillotte, une casserole qui boue. Eh bien, si vous mettez le couvercle, c'était en l'occurrence le dit confinement, l'assignation à résidence, eh bien, il y a un débordement qui va se faire tôt ou tard. Et ça, c'est très intéressant pour nous, pour moi qui ne connaissais pas ce phénomène, et on est nombreux, parce qu'on a vu que de toute façon, il y a un rattrapage. C'est-à-dire que le virus, c'est comme si le virus devait circuler. Et on se demande si ce n'est pas ce qui se passe en Slovénie, qui n'avait pas été touché du tout jusqu'à présent, et là, qui a vécu un pic épidémique. Donc, voilà, ça c'est un aspect intéressant, parce que pour moi, il amène à une chose incroyable, c'est de dire, voilà, donc, quelques conclusions de cela. La première, c'est que vous avez beau faire, la nature est plus forte. Et ça, c'est quand même ce qu'on sait depuis toujours. La deuxième chose, donc, le virus devait circuler. La deuxième chose, c'est que cette notion d'immunité collective, alors on ne va pas jouer sur les mots, on va dire, c'est quand même un phénomène qui fait que soit c'est l'immunité, soit c'est le virus qui devient moins méchant, mais de facto, une fois qu'il a bien circulé, eh bien, la population n'est plus à risque. Et ça, c'est aussi une conclusion phénoménale de cet épisode d'avoir imposé une mesure totalitaire à notre pays. – Alors, j'aimerais qu'on revienne à présent sur la question des tests RT-PCR, dont on a beaucoup parlé en France depuis le début de cette crise. Alors, au début, c'est parce que la France n'en avait pas, un peu comme les masques. Aujourd'hui, on en a énormément et on a dorénavant quasi la conviction que les résultats ne sont pas toujours extrêmement fiables. Parfois, on parle de plusieurs dizaines de pourcents de faux négatifs, notamment. Alors, est-ce qu'il existe des alternatives plus efficaces, premièrement ? Et puis, est-ce que finalement, cette incertitude quant aux résultats n'a pas laissé s'infiltrer des convictions, notamment autour des asymptomatiques ? – Eh bien, vous ouvrez encore un mot qui a été mal nommé, c'est le mot « cas ». Parce que finalement, ces RT-PCR, elles reposent sur cette idée qu'à partir du moment où vous êtes PCR positif, vous êtes un cas. Et évidemment… – Je le savais que j'étais un cas. – Oui, ça vous le savais. Et c'est pour ça que je suis là. C'est un problème d'avoir mal nommé les choses. C'est un problème d'avoir attribué à une technique, cette fameuse PCR, la capacité diagnostique qu'elle n'a jamais eue, que le CDC avait d'ailleurs le centre de maladie qui, après l'OMS, qui s'est imposée de son autorité dans le monde comme étant un peu la parole d'évangile, eh bien, nous explique que ces tests PCR ne sont pas à viser diagnostique. Pourquoi ? Parce que, pour la bonne et simple raison, que si jamais je vous fais une PCR, à ce moment-là, il faut que je le séquence pour être sûre que j'ai bien amplifié ce que je pense avoir amplifié. et que je vois d'ailleurs s'il est mutant, pas mutant et tout ce cortège d'observations qui n'a pas été fait. – Alors ça, je vous coupe parce que c'est très intéressant. On entend parler du séquençage génomique depuis peu de temps, notamment à cause des variants dont on entend parler, britanniques, sud-africains, etc. Mais vous m'expliquez, je crois que le virus SARS-CoV-2 n'avait pas été isolé. – Alors, il a dit être isolé. Les spécialistes, c'est-à-dire que ça, je ne fais pas partie de cette catégorie de scientifiques dont j'écoute ceux qui me disent, mais alors c'est quand même des pontes dont j'ai les e-mails, parce qu'on est en communication directe, expliquent qu'effectivement, l'isolation qui a été faite du virus est très critiquable, parce qu'elle ne suit pas le protocole de Koch, K-O-C-H, comme le bacille, qui répond au fait, à l'exigence, que quand vous avez un des nouveaux malades, vous suspectez qu'il y a un agent infectieux, et donc vous allez isoler cette soupe d'agents infectieux pour pouvoir voir si, effectivement, il porte sur un modèle animal, par exemple, en plus, on savait lequel, ça devait être forcément, je ne comprends pas que les Chinois ne l'aient pas fait, c'était forcément donc la chauve-souris et le pangolin qu'ils ont sous la main, et il fallait démontrer que cet agent infectieux était capable de provoquer cette maladie. – Il faut le faire à l'inverse pour revalider que ce soit bien le responsable. – Exactement, et pour dire que c'est lui le responsable, et à ce moment-là, on regarde en microscopie électronique, etc., etc. Et donc, effectivement, les spécialistes disent que ça n'a toujours pas été fait. Donc, on est en attente de ce grand trou béant d'une histoire scientifique, c'est-à-dire pour faire l'histoire naturelle de la Covid-19 ou du SRAS-CoV-2, on a besoin de cet élément qui est manquant et qui est gravement manquant. Donc, toujours dans le scénario de ce que nous avons vécu, c'est cette histoire de cas. Finalement, du coup, on nous a dit « Ah ben oui, PCR positif, mais oui, c'est parce que vous êtes asymptomatique. » Cette histoire d'asymptomatique, elle a fait couler des langres, de langres, de langres, et puis là, tout d'un coup, on a enfin la réponse à cette question. – C'est ce qui, quelque part, engendre la peur chez les gens. – Ah, c'est ça qui engendre la peur à l'heure actuelle. – Parce qu'on se dit qu'on peut contaminer ses proches sans savoir qu'on est malade. – À l'heure actuelle, évidemment, c'est-à-dire que quand vous êtes dans la rue avec les masques, etc., ça veut dire que chacun pense que potentiellement, il est contaminant… – Et que l'autre est contaminant aussi, d'ailleurs. – Voilà, exactement, il peut contaminer parce qu'il est asymptomatique. Alors, ça, il y a un très, très beau papier dans Nature sur… Alors, moi, je n'avais jamais vu ces chiffres-là sur 10 millions d'individus, dans l'occurrence, forcément chinois, de Wuhan, et qui explique que, en fait, ces asymptomatiques ne sont pas portaires du virus. Donc, en fait, tout ce que nous vivons actuellement en termes de traumatismes… Alors, à moins que les Chinois, on m'explique qu'ils sont vraiment, ethniquement tellement différents qu'eux, quand ils sont asymptomatiques… – Ils ne sont pas contagieux, mais nous, si. – Ils ne sont pas contagieux, mais que nous, si, ce qui est quand même un peu curieux. Enfin, vous voyez, l'honnêteté intellectuelle, où est-ce que je la pousse ? C'est-à-dire que j'essaye toujours de trouver des hypothèses. Enfin, voilà, pour moi, on doit se rendre à l'évidence que cette histoire d'asymptomatique, elle ne tenait pas. Et effectivement, en fait, c'est assez simple, c'est que si je suis PCR positif, il faut quand même avoir un certain nombre de particules virales dans la salive pour être contagieux, et que logiquement, mon organisme, si j'en ai beaucoup, est en train de réagir d'une façon ou d'une autre, et donc j'ai quelques symptômes. Ça peut être une petite fièvre, ça peut être une grande fatigue, ça peut être des signes dermato, ça peut être, comme vous le savez, le cortège des signes de la Covid-19 qui étaient très, très, très diverses. – Alors, il y a un élément, on a parlé des tests PCR, mais il y a quelque chose qui est évoqué, notamment par le professeur Didier Raoult, c'est la question des eaux usées. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur les eaux usées pour voir la situation, en fait, à un instant T, la situation épidémique à un instant T d'une zone, et vous m'expliquez que c'était très intéressant parce que c'était une photo beaucoup plus précoce que des tests RT-PCR massifs, par exemple. – Voilà, alors, comme la RT-PCR, on l'a vu, et d'ailleurs, j'attire votre attention, sur le fait que la Cour du Portugal, le 11 novembre 2020, on est quand même en Europe, a invalidé cette méthode comme étant une méthode pour permettre le diagnostic. Et puis, ce papier de nature, avec cette forme asymptomatique, devrait invalider de fait ces RT-PCR, ou alors, on séquence derrière. – Bien sûr. – Voilà. Alors, heureusement, il y a un nouveau test qui se met en place, EasyCov2, dans la salive. Je n'ai pas d'action EasyCov2, mais en tout cas, depuis le début, parce qu'ils l'ont développé depuis le début, la colorimétrie à la couleur, c'était extrêmement sensible et c'était un très joli test, donc je n'ai jamais compris pourquoi on ne le mettait pas en œuvre. Il n'était pas coûteux, facile à mettre en œuvre, sur la salive, donc tout plein que des avantages. On aurait eu probablement beaucoup moins d'ennuis. – Sur les eaux usées ? – Les eaux usées, c'est qu'en fait, il y a une chose qui est extraordinaire que la France a faite, c'est qu'elle a mis en place deux observatoires pour effectivement collecter les eaux usées et voir qu'est-ce qui traînait dedans. – C'est la concentration virale, j'allais dire. – La concentration, et ça s'est avéré un outil remarquable. Donc il faut faire cocorico, il faut dire qu'on a vraiment fait une découverte majeure qui permettait même d'anticiper le moment où les gens déclenchaient les symptômes. Et donc ça c'est très très intéressant parce qu'évidemment on peut se dire que si on mettait ça à la sortie de chaque EHPAD, on aurait donc les outils, sans enquiquiner les gens, d'être dans l'anticipation, de voir que… Qu'est-ce que ça veut dire dans les eaux usées ? – C'est nettement moins invasif en plus. – C'est important que les gens comprennent, donc en fait c'est que, pardonnez-moi, vous pisser de l'ARN du SARS-CoV-2. Et donc, oui, je suis désolée. – Ça le mérite d'être clair ? – Ça le mérite d'être clair parce que ça pose aussi quand même la question, après le vaccin, qu'est-ce qui va se passer finalement ? Donc ces ARN sont suffisamment stables pour qu'on puisse les retrouver dans les eaux usées et donc donnent un marqueur avant que vous soyez malade, avant que vous ayez des symptômes, enfin au tout début en fait, dès le début. – Au tout début de la contamination. – Au tout début de la contamination. Et donc c'est pour cela que c'est un marqueur extraordinaire et qui, en termes de santé publique, doit être largement établi, validé et qu'on en tienne compte. Et que du coup, ça définisse une politique sanitaire réelle, pas une urgence sanitaire. – Alors justement, quoi qu'on pense de cette urgence sanitaire, une chose est certaine, c'est que le vaccin lui est bien là, depuis le 27 décembre en France, certaines personnes ont pu déjà se voir administrer le vaccin Pfizer, il y aura dorénavant le Moderna qui arrive et l'AstraZeneca. – Je vous arrête, vous avez vu quand est-ce qu'ils ont commencé les injections ? – Oui j'ai vu, c'était mon anniversaire. – C'était un quel jour du coup ? – 27 décembre. – Oui mais quel jour de la semaine ? – Un dimanche. – C'est pas banal non ? – C'est original, c'était pour que Morissette puisse profiter de son dimanche. – C'est quand même étonnant, moi ça m'a quand même étonnée, cette date du dimanche. Alors moi je fêtais la Sainte Famille, vous vous fêtiez votre anniversaire, comme quoi c'était vraiment pas une jolie date de choisir cette date du 27 décembre. – Pardonnez-moi. – Alors en tous les cas… – Non mais ça m'a interpellée, parce qu'en fait en Israël, c'est de la même façon, ils sont très choqués parce qu'ils vaccinent les jours de Shabbat. Il y a quelque chose qui est éminemment pas respectueux. Donc par rapport à la loi de bioéthique, etc., on voit qu'il y a quelque chose qui ne respecte pas, qui ne respecte pas l'homme tel qu'il est. – Oui, alors l'urgence prime comme vous dites. Il fallait donc commencer le 27, le dimanche 27 et non pas le lundi 28. – Ça aurait été terrible. Alors vous avez contribué au fait et j'allais dire à la vulgarisation du terme de thérapie génique pour évoquer ces vaccins. C'était également le cas du professeur Christian Perron. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous préférez ce terme ? – Alors, je ne préfère pas ce terme. – D'accord. – Je constate que le mot vaccin n'est pas le terme adapté à ce que nous faisons. Parce que dans la littérature d'ailleurs, c'est tout récent. – Je précise qu'on va se concentrer sur le vaccin Pfizer. – Oui, oui. – C'est important que tout le monde comprenne bien qu'on ne parle pas de tous les vaccins. On va se concentrer sur le Pfizer. – Alors, il y a une chose sur laquelle on peut parler de tous les vaccins. – C'est le principe même, au-delà de l'indication qu'il y a, compte tenu des courbes que je vous ai montré de mortalité, qu'il y aurait à vacciner les gens actuellement, et une fois qu'elle pique, il n'y a plus rien. Il y a quand même un problème que ces vaccins anti-coronavirus, ils ont démontré un vrai souci, qu'ils déclenchent des… Alors, les vaccins vous font certes produire des anticorps, mais ces anticorps, c'était la fameuse interférence virale dont je vous avais un petit peu parlé en simplifiant les choses en juillet, ces anticorps peuvent être ou des gentils anticorps qu'ils neutralisent, ou des gentils corps méchants qui veulent venir, finalement, faciliter l'entrée du virus. Et ce qui fait qu'on observe effectivement, après l'injection de la dose 1, une augmentation des cas de coronavirus, on l'a vu dans les différents pays, on vient de le voir en Israël, 4500 cas de coronavirus post-injection de la première dose, au point que l'Académie de médecine s'est alertée sur l'affaire, – Sur la possibilité de prolonger le temps entre les deux doses, il me semble. – Alors, en fait, ce qu'ils disent, ce qui est en milieu… – Sur le communiqué de presse, le titre, c'est élargir le délai entre les deux injections de vaccins contre la Covid-19. – Oui, mais quand vous regardez la phrase du communiqué dans le détail à l'intérieur, ils expliquent un petit peu ce qu'ils craignent. et ils l'expriment à un temps de la langue française, que personnellement, je n'ose jamais utiliser, c'est le futur. Mais je sais que l'Académie de médecine ne fait jamais rien de hasard. Ils avaient bien mis en évidence l'importance de la vitamine D pendant la crise, pendant la crise d'épidémie. Donc, ils tiennent vraiment bien leur rôle de lanceur d'alerte, si je puis dire. Et ils utilisent le futur pour dire que… – Au plan collectif, l'obtention d'une couverture vaccinale élargie, mais fragilisée par un faible niveau d'immunité… – Faible niveau d'immunité. – …constituera un terrain favorable pour sélectionner l'émergence d'un ou plusieurs variants échappant à l'immunité induite par la vaccination. – Voilà, c'est assez clair. Enfin, pour nous, dans notre jargon, c'est très clair. Ça veut dire que la politique du gouvernement de décider de massivement injecter la première dose sans savoir, du point de vue logistique, quand est-ce qu'on va injecter la deuxième dose et sans non plus assurer un suivi en alertant les gens qu'ils sont dans un contexte de faible immunité, risque effectivement non seulement de les mettre en danger puisqu'effectivement, ils disent bien que… – Ils disent qu'il faut prescrire un renforcement des mesures barrières pour ces sujets et que par ailleurs, il faut éviter d'espacer les deux injections… – Voilà, il y a une prise en charge particulière… – …pour les plus de 50 ans. – Voilà, parce qu'effectivement, cette faible immunité qu'ils vont avoir les rend particulièrement vulnérables à l'infection. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a ce phénomène de ADE, ou complété de ERD, ADE, Antibody Dependent Enhancement, ERD, Enhanced Respiratory Disease. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le fait qu'on sait que lorsqu'on vaccine anti-coronavirus, on a ce risque d'empirer la maladie. Et ça, c'est une chose sur laquelle les scientifiques ont alerté en disant qu'il faut un conceptement éclairé spécifique au vaccin anti-coronavirus. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème du vaccin, c'est le problème dès qu'on va vacciner anti-coronavirus. Donc ça, c'est un aspect qui est important et qui dépasse le Pfizer. Si maintenant, on revient au Pfizer, c'est ce qu'on appelle ce vaccin ARN. Non, ce n'était pas comme ça qu'on l'appelait. On n'appelait pas ça un vaccin ARN, on appelait ça effectivement des thérapies géniques à base d'ARN. Je travaille depuis 12 ans à cela. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'abord une amoureuse de l'ARN, une adepte convaincue du pouvoir de l'ARN de faire énormément de choses, au point que j'ai même été associée éditeur d'une revue qui s'appelle Current Gene Therapy, c'est-à-dire thérapie génique actuelle dédiée à l'ARN. Donc, s'il y a vraiment quelqu'un qui est intéressé par soigner par l'ARN, c'est moi. – Et surtout qui n'est pas réfractaire à utiliser l'ARN. – Non, sinon je ferais autre chose. – Bien sûr. – Mais ça, c'est important aussi parce que ce n'est pas une question dogmatique. – Mais bien entendu, ni sur les vaccins, ni sur l'ARN. Au contraire, je veux dire, moi au contraire, je suis extrêmement malheureuse de ce qui se passe parce qu'effectivement, en revanche, parce que je connais l'ARN, parce que je connais toute cette littérature, – Tout le potentiel. – Tout le potentiel. – L'administrer à des individus sains me paraît effectivement de l'ordre de la folie. C'est-à-dire vraiment, je pense que c'est inconcevable, compte tenu de la versatilité de cette molécule d'ARN, d'être capable d'interagir avec une foultitude de molécules, d'être capable d'être coupé en petits bouts qui peuvent vous faire aussi plein de choses, etc. De l'utiliser sur des individus sains, c'est pour moi pure folie. D'ailleurs, il n'existe pas… Voilà, on avait avancé sur des thérapies à base de VEGF en ARN, on n'a pas abouti, pas encore. Donc vous voyez que si on n'y arrive même pas encore sur les malades, alors le mettre en œuvre sur une population saine, c'est pour cela que je dis que c'est de la folie. Ce n'est pas de la folie dans l'absolu, c'est de la folie dans les circonstances actuelles de dizaines d'années de développement, de connaissances qui s'accumulent. – Alors ça, malheureusement, enfin, malheureusement ou heureusement, ce que vous évoquez, c'est la crainte de voir des effets secondaires se produire, mais à long terme. Parce que la grande question aujourd'hui, c'est qu'on nous parle essentiellement des effets secondaires qui arriveraient quelques heures, quelques jours ou quelques semaines après les injections, mais on peut aussi penser, ça s'est déjà produit, on peut penser que ça ait des conséquences plus tard. – Oui, en tout cas, pour vous revenir sur le mot thérapie génique, ça ne me semble pas exact pourquoi, c'est le terme que j'ai effectivement utilisé, parce que je ne trouvais pas d'autres mots, parce qu'en fait, c'est le mot qu'on utilise chez nous. Mais la thérapie, elle s'adresse à des gens malades. – Absolument. – C'est ça la nuance. Donc ça n'est pas une thérapie génique, à ce moment-là, ça n'est pas non plus un vaccin parce qu'il ne répond à aucune des catégories de définition de vaccin qu'on connaît jusqu'à présent. Donc c'est une information génétique, et donc en fait, on est sur un mode… Alors si vraiment, pour ne pas perdre les gens, on va utiliser le mot vaccin, à ce moment-là, c'est un vaccin génique expérimental. Mais il est très important de garder bien le mot génique, parce que sinon, on est en train de tromper la personne. Le but étant de vous injecter une information génétique dans votre corps. Et ça, ça doit être clair pour les gens, c'est-à-dire que, vous savez, on a fait des tomates OGM, la tomate OGM, j'injecte une information génétique dans la tomate. Je vais donc vous injecter une information génétique. Elle n'est pas de vous, elle n'est pas humaine, elle est d'un virus. Je vous demande donc de vous mettre à produire une protéine de virus. Nous sommes dans l'expérimentation la plus totale, puisqu'effectivement, nous ne connaissons pas, comme vous l'avez dit, tous les effets qu'il pourrait y avoir à court, moyen et long terme d'une telle expérimentation. – Alors sur ce plan, justement, il y a quelque chose qui devrait nous rassurer, en tous les cas, c'est la pharmacovigilance. – La pharmacovigilance que la France a mise en œuvre ? – En théorie. Normalement, ils sont répertoriés tous les effets secondaires suite à la vaccination, comme suite d'ailleurs à l'administration d'autres médicaments, il me semble. – Oui, oui, et bien écoutez, cette pharmacovigilance, elle pose un vrai problème. C'est qu'en France, elle a été dessinée pour ne rapporter que les cas qui n'étaient pas précédemment listés dans ce qui pouvait advenir d'effets secondaires adverses ou d'événements adverses dans le protocole de Pfizer. – Pour être précis, si vous me permettez, je vais citer la phrase, c'est sur le site de la NSM, donc sur la pharmacovigilance, enquête de pharmacovigilance et comité de suivi, au paragraphe objectif et méthodologie, c'est la première phrase, l'objectif du suivi de pharmacovigilance est de détecter des effets indésirables, nouveaux et ou graves, non identifiés dans les essais cliniques. – Voilà, donc la messe est dite, parce que je pense que quand même… – Et le lien est en dessous. – Voilà, alors j'espère qu'ils ont mis du coup en place, ce que je n'ai pas trouvé comme information, une dimension sur la pharmacocinétique qui n'était pas étudiée, sur la pharmacodynamique, sur les effets génotoxiques, donc toxiques sur votre génome, sur votre ADN, parce que tous ces aspects-là n'avaient juste pas été évalués dans le protocole. Mais ça, vous voyez, je ne sais pas. Mais globalement, quand même, on est bien d'accord que du coup, ils ont quand même restreint le champ du… Alors, ils pourront effectivement clamer haut et fort à la population française en disant notre pharmacovigilance n'a rien détecté. – Oui, c'est sûr, elle n'a rien détecté parce qu'elle n'a pas détecté les 2,7% qui se retrouvent parfaitement incapables de travailler et d'avoir leur activité quotidienne. 2,7%, c'est quand même beaucoup, c'est beaucoup plus… – Ça, c'est dans l'essai Pfizer, c'est ce qui est rapporté dans l'essai Pfizer. – Oui, alors c'est le CDC qui a rapporté sur le vaccin Pfizer. 2,7%, c'est-à-dire beaucoup plus qu'un risque de la COVID de se retrouver, je cite, « incapable d'effectuer des activités quotidiennes normales, incapable de travailler ». Sur une population, sur une nation qui déjà ne va pas bien au niveau de sa capacité de production, de travail, prendre un tel risque, c'est incroyable. Alors évidemment ça, vous n'en entendrez pas parler en France, c'est la bonne nouvelle… – Puisqu'ils sont déjà répertoriés. – Puisqu'ils sont déjà répertoriés. Donc voilà, ça… – Alors il y a peut-être un petit détail qui va dans le sens de tout ce qu'on vient d'expliquer. J'ai reçu il y a quelques semaines Maître Divizio, l'avocat Didier Raoult notamment, il nous expliquait avoir déposé une plainte parce qu'il considérait qu'administrer les vaccins aux personnes âgées de plus de 75 ans était… les considérer comme des cobayes. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? – Ah ben, ça c'est… – Alors j'imagine que oui, parce qu'on retrouve… – On le retrouve même dans les rapports de l'Assemblée nationale qui vous exprime très clairement que l'efficacité du vaccin Pfizer n'a pas été évaluée dans la population depuis 75 ans. Donc à partir de là, tout vaccin administré à un sujet depuis 75 ans, effectivement, on est dans du cobayes, ni plus ni moins, puisqu'on ne sait même pas quelle pourrait être l'efficacité. Alors, des collègues vont pouvoir s'époumonner en disant « mais on imagine que… on peut inférer que… » mais enfin, les imaginations et les estimations, ça me semble problématique, surtout sur des sociétés qui ne sont pas des enfants de cœur. quand vous avez été condamné à 2,3 milliards… – D'amende et de dommage à intérêt. – D'amende, sous prétexte que vous avez une communication en marketing frauduleuse sur 13 médicaments, on peut quand même raisonnablement se dire que… c'est important de dire que si eux, ils n'ont pas testé l'efficacité sur les plus de 75 ans, il faudrait être très très prudent et c'est tout. Mais indépendamment des plus de 75 ans, comme je vous l'ai expliqué, comme de toute façon l'essai est en cours, de toute façon les autres aussi sont des cobayes. Mais en tout cas, ils sont des cobayes avec un tout petit peu de données chiffrées. – Plus de visibilité, dirons. – Une visibilité modérée, parce que c'est 95% qui produisent de l'anticorps, mais sans qu'on sache si c'est de l'anticorps facilitant ou neutralisant, donc sans savoir si vous allez augmenter vos chances d'avoir une forme aggravée de la maladie, donc une forme sévère. Et il y a eu un déni du soin, et ça c'est très grave, c'est parce qu'il y a des traitements possibles pour la Covid-19. Il y en a maintenant plusieurs, avant on n'en a parlé que d'un, hydroxychloroquine. En fait, il y a le duo Macrolide-Zing, c'est-à-dire Antibiotiques Zytromax-Zing, plus ou moins hydroxychloroquine, donc duo ou trio. Il y a l'ivermectine, et il y a aussi plein d'autres solutions qui ont moins pignon sur rue et qui ont fait l'objet de moins d'études. L'ivermectine, c'est quoi ? C'est un antiparasitaire. En une dose, vous garchérisez l'affaire. C'est quand même très intéressant. Non mais voilà, donc des solutions, des traitements, ils sont là. Et c'est des molécules qu'on connaît depuis vraiment bien longtemps. Il y a aussi le clofoctol, qui était un suppositoire qu'on administrait même aux enfants, mais qui a été retiré du marché. Et pourtant l'Institut Pasteur de Lille dit, mais c'est extraordinaire. Donc pareil, il faut se demander pourquoi on ne le met pas en œuvre. Voilà, donc des solutions, il y en a. La vaccination, je le répète, a un certain nombre de problèmes. L'ARN peut devenir ADN. L'ADN peut s'intégrer au génome. Et ça, comment je le sais ? Eh bien, comment je sais que Pfizer sait qu'il y a un risque ? C'est qu'ils ont traité les patients HIV à part. Qu'est-ce qu'ils ont les patients HIV ? Ils sont immunodéprimés, vous allez me dire. Oui, ils sont aussi porteurs d'un rétrovirus qui donne la reverse transcriptase. Et cette reverse transcriptase, elle est capable de transformer l'ARN en ADN et donc avoir un risque d'intégration. Donc c'est… – On nous explique que c'est impossible que ce renversement… – On nous explique, et alors là j'étais stupéfaite, parce que des anciens collègues de l'Institut Imagine de Necker répondent dans le même interview de France Info, ils disent, voilà, c'est pas possible. Mais ils parlent quand même des patients HIV, c'est-à-dire qu'ils savent que certaines personnes peuvent avoir du virus. Et alors ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est qu'on peut aussi avoir des virus qui ne sont pas des HIV, qui sont des virus silencieux, des spumavirus, et qui peuvent vous donner la reverse transcriptase. Mais qu'est-ce que j'en sais moi si vous avez le spumavirus ? Je ne sais pas parce qu'il est silencieux, il ne donne pas de symptômes. Donc on ne sait pas. Donc en fait, prodigieusement, il faut dire qu'on ne sait pas et que si jamais il n'y avait vraiment aucun risque de transmission à la descendance, alors pourquoi il y a des pages et des pages entières du protocole de Pfizer qui sont dédiées au fait qu'il est très très important d'être sous-contraceptif ou d'avoir des rapports protégés ou même d'être passé par la vésectomie pour les hommes dans le protocole de Pfizer. C'est-à-dire que très clairement, ils expriment dans leur protocole qu'il ne faut pas être en risque de tomber enceinte, que ce soit homme ou femme. Ce n'est pas banal. Alors comment est-ce qu'on peut l'expliquer si ce n'est qu'il y a un risque de transmission aux générations suivantes ? ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501